Alors on va parler du mal au ventre, mais du mal au ventre un peu spécifique puisqu'il s'agit de l'intestin. Précisément, on va essayer de savoir quand l'intestin est concerné. D'abord, on rappelle peut-être l'intestin, où c'est, comment c'est, docteur ? Oui, alors c'est plutôt, en fait, les gens qui souffrent de mal de ventre, de maux de ventre réguliers, ils ont ce qu'on appelle une colopathie, c'est un peu technique, ou un colon irritable, et ils ont des espèces de sensations de douleur, de ballonnement, de troubles du transit, et en réalité, leur intestin, leur colon est strictement normal. Il s'agit d'une maladie qu'on dit fonctionnelle, la fonction ne va pas. Mais si vous les examinez à la loupe, leur tube digestif complètement, et bien il est parfaitement normal. Mais quand on a mal au ventre, normalement, c'est pas l'estomac plutôt ? Non, 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 vous connaissez l'anatomie d'ailleurs, je pense que Gérard récemment a fait comment ça marche. Et vous avez réussi votre examen, Jean-Marc, mais vous avez l'estomac, qui continue l'œsophage, par où arrivent les aliments, ensuite il y a l'intestin, et ensuite il y a le colon, qui conduit les aliments à être absorbés, et ensuite il y a effectivement l'élimination. Estomac, intestin grêle, gros et colon. Et après on s'arrête, parce que ça devient indécent, on ne peut pas descendre. Et alors donc, comme je vous l'expliquais, le colon est strictement normal, mais pourtant il y a des personnes, et c'est beaucoup de personnes, c'est souvent des jeunes, c'est souvent des femmes, entre 30 et 50 ans d'ailleurs, qui ont cette triade de symptômes, des douleurs d'ailleurs qui sont assez atypiques, qui changent tout le temps, mal au ventre, comme on a l'impression, ça peut être des douleurs assez violentes, ça peut être assez aiguë, ça peut être faible, et puis elles ont des sensations de ballonnement intestinal, et puis vous avez aussi des troubles du transit, ça peut être des constipations et des diarrhées. Donc c'est très féminin en fait ? C'est pas seulement féminin, il y a des hommes qui ont ça, c'est assez fréquent, et en fait on pense que derrière cette pathologie, derrière cette maladie assez fréquente, qui est d'ailleurs chronique ou qui dure quelque temps dans la vie, et bien il y a du stress essentiellement. C'est-à-dire qu'on l'avait déjà expliqué une fois avec Gérald, on considère que le tube digestif, c'est comme un deuxième cerveau. Il y a une espèce d'innervation qui est en rapport direct avec le cerveau, et qui fait que dès que vous avez un stress, et bien brutalement, votre intestin se met à se contracter de manière anormale, de manière pathologique, parce qu'il est stressé, parce qu'il reçoit des impulsions cérébrales, et qu'il réagit de cette manière-là. Souvent les gosses, avant des examens, ils ont mal au ventre. Moi je me souviens qu'en fac de médecine, les gens étaient désespérés, se tenaient tous le ventre avant leurs examens, et c'est un trouble assez fréquent lié au stress et aussi à l'alimentation. Il y a une sensibilité à ça, il y a des gens qui ont l'intestin sensible, on dit l'intestin irritable, et ça donne cette triade de symptômes. Donc c'est le stress surtout qui provoque ça, et qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça ? Eh bien d'abord il y a des facteurs favorisants. Par exemple il y a des gens, comme les situations où il y a de l'anxiété, du stress, il faut déjà pouvoir les calmer. Après la prise d'antibiotiques, on peut avoir l'intestin irrité par des aliments. Les femmes au moment des règles, très souvent, elles ont l'intestin irrité, elles ont des troubles digestifs aussi, donc il faut bien connaître cette maladie. La première chose à faire quand on a la première crise, quand on ne se sent pas bien, quand on est ballonné, quand on a mal au ventre, c'est peut-être la première fois où on va voir un médecin, parce qu'on ne comprend pas ce qui nous arrive, et c'est le médecin qui dira, écoutez madame, vous êtes fatiguée, vous êtes fragile, ou monsieur d'ailleurs, vous avez l'intestin infallible, vous avez une colopathie. Il faut savoir qu'il y a certains symptômes qui doivent alerter, et éliminer une cause plus grave, avoir du sang dans les selles, par exemple, ça c'est un problème grave, avoir du pu, enfin avoir du pu, voilà les choses les plus... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien d'abord, une fois... On va voir le médecin, elle a dit. Oui mais bon, voilà. La première fois, vous allez voir le médecin. Après, vous vous connaissez, il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à connaître sa maladie. Il faut savoir d'abord que l'hygiène alimentaire, il y a certains aliments qui sont très irritants pour le côlon. On parle de tous ces produits qui font de la fermentation, par exemple, le chou, les choux de Bruxelles, il y a aussi les aliments crus, très souvent c'est mal toléré par le côlon. Genre les sushis, les trucs comme ça ? Non, les sushis ça va, c'est du riz et des... Et du poisson cru ? C'est très bien les sushis parce que c'est sans gluten, donc ça va vous alléger, c'est parfait. Il y a des tomates qui sont assis, les trucs acides, les trucs à bulle. Les crudités, il y a des gens qui ne supportent pas les crudités. Non, en général ça ne pose pas trop de problèmes digestifs, mais il y a certains aliments qui sont vraiment très préoccupants et il y a certaines personnes qui se rendent compte, dès qu'elles prennent ces aliments irritants, ça commence, les ballonnements, les difficultés. Docteur Ferger. Oui, les colopathies fonctionnelles, c'est donc 75% des colopathies, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de cause des lésions et comme l'a dit Martine, c'est émotionnel, il y a d'ailleurs des neurones dans l'intestin et le parallèle est facile à faire avec les petits. Les petits, les mots de ventre, c'est le premier moyen d'exprimer un malaise, une souffrance, une inquiétude. Ils n'ont pas la parole et ils s'expriment par les mots de ventre. Ils ont mal au ventre, ils ont des colites. Et finalement, les adultes sont restés en fait un peu des grands bébés, ceux qui ont des colopathies fonctionnelles. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que c'est souvent des adultes qui ont du mal à mettre des mots, souvent des gens qui s'expriment assez peu sur leurs inquiétudes, etc. Alors, comment les traiter ? Vous voulez dire que c'est lié au psychisme ? Exactement. Donc, comment les traiter ? Eh bien, justement, les inviter à dire ce qui les contrarie. C'est-à-dire, au moment où ils ont des crises coliques, comme ça, se dire, tiens, qu'est-ce qui me tracasse actuellement ? Qu'est-ce qui m'embête ? Depuis hier, depuis avant-hier, depuis une semaine. Et puis, surtout, se rasséréner. Un bébé qui a des coliques, comment on le calme ? On l'allonge sur le dos, on lui caresse un peu le ventre, ou alors on le met sur le ventre, on le prend dans les bras, on le caline. Eh bien, quand on a une colopathie, il faut se faire caliner. Un bon bain chaud, les bras de sa femme ou de son mari. C'est-à-dire, il faut trouver des choses qui nous enveloppent, qui nous font du bien. Il faut absolument faire pause, et se faire du bien comme on fait du bien à un petit bébé qui a mal au ventre. Docteur Perez. Oui, il a parfaitement raison. Et d'ailleurs, la prise en charge de ces colopathies, ça peut éventuellement passer par des psychothérapies. Ça peut aussi passer, bien sûr, par un certain nombre de médicaments. Il y a des médicaments antispasmodiques qui empêchent l'intestin de se spasmer, le côlon de se spasmer. Et puis aussi, il faut traiter tous les troubles du transit qui sont liés à ça. Quand vous avez de la diarrhée ou une constipation, il y a des médicaments qui peuvent vous aider. Et puis, il faut savoir que ces troubles-là surviennent très souvent, dans les épisodes stressants, je l'ai déjà dit, mais au repos, ils disparaissent. Quand vous avez un repos psychique ou un repos physique, eh bien, brutalement, les troubles se calment parce que pendant les vacances, par exemple, les personnes qui sont habituellement dites colopathes, eh bien, vont bien, ne sont plus soumises à un stress professionnel, à un stress urbain, à un stress de la vie quotidienne. Et là, pendant les vacances, ils ne souffrent plus. Et puis, dans la vie aussi, ce n'est pas une fatalité. Il y a des moments dans la vie où on apprend à gérer ces moments difficiles, on apprend à gérer le stress, on apprend justement à verbaliser ces moments difficiles. Eh bien, on peut arrêter d'être colopathe. Ce n'est pas une fatalité dans la vie. On peut arrêter de souffrir de ces douleurs abdominales, de cet intestin irritable. Ce n'est pas une fatalité. Ça peut se calmer dans la vie. Docteur Kerzak. L'alimentation joue un rôle essentiel. Alors, on disait, il faut éviter tous les produits qui sont irritants, les acides ou les épices. Mais aussi, il y a des aliments plus durs à digérer et plus durs à absorber. Et quand je vous disais, le riz, c'est très bien, les sushis, c'est très bien parce que c'est sans gluten, le gluten, on sait que c'est difficile à digérer. Et donc, les pâtes, le pain, ça va être plus difficile pour les gens qui ont une colopathie fonctionnelle à digérer. Donc, il faut lever le pied. Je ne dis pas qu'il faut faire un arrêt comme chez les patients qui souffrent de maladies céliaques qui, eux, sont intolérants au gluten. Mais en tout cas, lever le pied sur le gluten, ça peut permettre d'améliorer les symptômes. Et en tout cas, j'allais dire, faites le test. C'est-à-dire, si vous souffrez de maux de ventre de ballonnement, essayez d'alléger votre alimentation. Et puis, l'autre chose, c'est que l'hydratation est importante. Le fait de bien s'hydrater, ça va permettre, pour des raisons qu'on comprend, d'hydratation, de nettoyage du tube digestif aussi, d'améliorer les symptômes. Mais ce qui est intéressant, docteur Pérez, en même temps, c'est qu'on voit à quel point le mental est important. On l'a souvent répété dans cette émission que le mental et le corps, finalement, c'est deux choses qui conviennent ensemble. Là, on est précisément dans un problème qui est extrêmement, hormis les causes graves que vous avez évoquées, si on a du sang, etc. Mais autrement, on est vraiment dans le mental qui provoque des douleurs. Bien sûr. Et j'évoquais ces causes graves parce que, justement, c'est une cause grave ne sont pas des colopathies. Une fois qu'une fois le médecin vous a dit que ce dont vous souffrez, c'est une colopathie, gérer votre vie quotidienne, gérer votre stress, changer votre alimentation, faites du sport, hydratez-vous, dormez bien, faites-vous câliner, vous n'avez pas besoin à chaque fois que vous avez mal au ventre de revoir le médecin. Et puis, une fois qu'on connaît sa maladie, on sait mieux la gérer. C'est plus simple. On la comprend mieux. On sait aussi que par moment, quand on est stressé, on comprend ses douleurs et d'une certaine manière, elle vous angoisse moins. Il n'y a rien de plus terrible que d'avoir une douleur qui peut être violente et de ne pas savoir ce que c'est. Et donc, à force de l'amadouer, de la connaître, on sait mieux la gérer. Et effectivement, on sait à quel moment on doit prendre un médicament antispasmodique pour éviter ses spasmes. On sait qu'à un moment donné, même si ce n'est pas recommandé de les prendre à long terme, on sait qu'un petit tranquillisant peut faire du bien. On sait aussi qu'il faut faire de l'exercice physique parce que ça a un effet complètement décontracturant sur toute la zone, sur le cerveau d'abord, mais aussi sur tous les muscles. Il y en a aussi dans le tube digestif. Donc voilà, il y a une hygiène de vie qui est extrêmement importante que les personnes atteintes finissent par connaître et apprennent à gérer elles-mêmes leur maladie jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Est-ce que les probiotiques, qui contiennent des levures, ça sert à quelque chose ou ça n'a rien à voir puisque c'est mental ? Écoutez, franchement, j'ai souvent entendu parler des probiotiques parce que vous savez que dans le tube digestif, on a beaucoup de bactéries et que ces bactéries, elles joueraient un rôle, paraît-il, y compris dans ces maladies, dans cette irritation intestinale. Moi, j'ai jamais vu d'études démontrant que ça avait intérêt. Maintenant, ça ne peut pas vous faire de mal et donc si vous pensez que ça vous fait du bien, eh bien ne vous gênez pas. Prenez des probiotiques et mangez du yaourt. On rappelle ce que c'est les probiotiques. Les probiotiques, c'est des levures, c'est des bactéries, des bactéries qu'on a normalement dans le tube digestif et quand vous prenez des antibiotiques, vous savez que c'est un peu un effet, ça élimine complètement les bactéries et donc vous prenez du yaourt qui est le meilleur moyen maladies inflammatoires, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, etc. Les probiotiques ont un vrai rôle mais on ne parle pas de colopathie fonctionnelle, on parle de maladies inflammatoires. Le vrai message, c'est d'aller consulter, ne pas négliger quand même et au début, il faut aller voir votre médecin et c'est lui qui vous dira ce n'est rien, c'est fonctionnel et il pourra dire ça. Sauf si c'est lié au stress, si on a mal au ventre juste parce qu'on a un examen. Mais à partir d'un certain âge, Jean-Marc, il faut aller faire un examen qui s'appelle la coloscopie et c'est après la coloscopie qu'on pourra dire c'est fonctionnel, tout va bien. C'est important de dire ça. Chez les personnes jeunes, c'est facile. Depuis 7 ans, vous m'en parlez ? Non, mais c'est la préparation qui est pénible parce qu'il faut boire beaucoup. Non, c'est très bien toléré. C'est très bien de le faire. Les Américains recommandent de le faire une fois tous les 10 ans après 50 ans. Pour parler clair, la colopathie fonctionnelle, c'est un diagnostic d'élimination. Martine l'a très bien dit. Ça veut dire que c'est après la coloscopie, après l'examen médical qu'on pourra dire c'est fonctionnel et là, il y a tous les petits moyens qui vont fonctionner et parfois les médicaments, même si le vrai traitement il n'est pas médicamenté. Moi, j'aime bien faire de la télé avec une caméra en face de moi. Quand vous avez mal au ventre, le plus probable, quand vous avez les... Pardon, les idées. Non, mais c'est un peu dissipé. Il est très dissipé. Je voudrais rassurer nos auditeurs, leur dire que quand vous avez ces douleurs qui sont liées au stress, qui sont liées à une mauvaise alimentation et que c'est calmé par le repos et par une alimentation avec un changement d'alimentaire, il est fort peu probable que ce soit une maladie grave. Ça, c'est important de le dire. Effectivement. Et la télé-réalité, ça délimite quand même, non ? Mais Jean-Marc, vous pourrez demander au gastro-entérologue de mettre l'écran. Vous n'aurez pas la caméra mais vous aurez l'écran. Donc vous verrez tout ce que lui verra. On dort ! On vous endorme, bien sûr ! Sous anesthésie. Oui, sous anesthésie générale. Générale ? Oui, ça peut se faire sous anesthésie générale. Non, c'est pas obligé de faire cela. Alors la coloscopie, oui, mais la fibroscopie, par exemple gastrique, par le haut, ça se fait sans anesthésie ou avec une anesthésie légère. Mais là, les nouveaux tests où on recherche le sang, hémoculte, ça ne suffit pas ? Oui, c'est un test de dépistage qui, en fonction de vos antécédents familiaux, peut ou ne peut pas suffire. En tout cas, c'est votre médecin qui, en fonction de vos facteurs de risque, va vous dire coloscopie, test simplement d'analyse comme l'hémoculte où il y a une autre technique, on en parlera aussi, c'est la petite gélule que vous avez allée, vous savez, c'est la caméra qui descend de l'endutile digestif et ça marche très bien ce qui est au scanner. Ça, je veux bien faire.